Hey ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un format de vidéo différent, plutôt court, et sur un sujet particulier, une thématique, j'espère que ça va vous plaire. Dites-le moi en commentaire, ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne louper aucune future vidéo. Et aujourd'hui, on parle poids normal, poids de santé et IMC. C'est un sujet très vaste et source à débat. La question que je vous pose, c'est existe-t-il une norme idéale qui représente l'individu, on va dire, normal, puisqu'on parle de normalité, et qui va définir un poids normal ? Là encore, avec des guillemets. En fait, cette norme, elle existe. C'est ce qu'on appelle l'IMC. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de dévaloriser l'IMC, parce que moi, la première, je l'utilise dans le suivi des chirurgies bariatriques, tout ce qui est sleeve, bypass, ou la pose de ballon ellipse, qui n'est pas une chirurgie bariatrique. L'IMC et d'autres infos permettent de nous aider à définir quel parcours le patient va envisager, avec, évidemment, le chirurgien et les autres soignants. Même vis-à-vis de la sécurité sociale, l'IMC, c'est une référence. Mais les limites de l'IMC, c'est qu'en le calculant sur vous ou sur une autre personne, sans analyse approfondie, sans prendre en compte l'ensemble des aspects de sa vie, son métier, sa génétique et son activité physique, c'est compliqué. Par exemple, le rugbyman. Pas mal de rugbymen seraient en obésité, d'après l'IMC. Et pourtant, ils vont être suivis par des médecins, des nutritionnistes et autres. Et au contraire, il faut qu'ils aient une forme physique adaptée, une masse musculaire importante, par rapport à leur poste, et voilà, à leur métier de professionnel. Donc là, on a un petit peu un exemple de limite pour l'IMC. Sachez que l'IMC a évolué depuis le XXe siècle. Que depuis cette modification-là de l'IMC, les normes ont changé, et ça a provoqué l'entrée de millions de personnes dans la catégorie d'obésité. Je vous mettrai le lien d'une vidéo sur l'histoire de l'obésité très très intéressante en barre d'infos. Donc très bien construite aussi. Je rajouterai que cette conception du corps idéal va être influencée par la représentation des médias. Les femmes minces, voire maigres. Les mannequins, les influenceuses qui peuvent faire des modifications maintenant sur Photoshop ou Adobe Premiere, maintenant directement disponibles sur smartphone. Très très facilement. Et messieurs aussi, on va voir dans les médias des hommes très musclés, épilés, avec lesquels on va quand même laisser une petite barbe de quelques jours. Mais non, tout le reste du corps, les poils, ça ne pousse pas. Et là, la personne qui n'est pas bien dans son corps, elle va être écrasée par deux choses. Un, l'IMC qu'il va calculer ou que le soignant va lui donner. Et deux, l'image du corps que la société renvoie dans les publicités, dans les magazines et maintenant dans tous les médias sociaux, notamment Instagram et TikTok. Au fond, qu'est-ce qui se passe ? Ben il y a conflit, il y a conflit interne. Entre la corpulence naturelle de la personne, on est tous différents, hein ? La taille, les hanches, la poitrine, les fessiers, et le corps idéalisé, fantasmé qu'on va vouloir avoir. Tout ça, ça va se solder par l'insatisfaction de son propre corps et de son poids, et ça ne conviendra jamais. Si le problème vient de là, toute sa vie, la personne qui n'est pas bien dans son corps cherchera à perdre du poids, et fera des régimes yo-yo, et ce sera là. Cette image parfaite que notre société ne cesse de valoriser, quand on voit des stars qui ont perdu du poids, qui vont faire des pubs pour du Witwitcher, ou du Comme j'aime, ou sur les réseaux sociaux, les bons vieux berlingots, fads et insipides de SoShape, ah ça aide pas ! Ce type de réflexion, même les personnes d'entre elles ont le raisonnement. Et nous, diététiciens, on représente la baguette qui va représenter la normalité, l'IMC parfait, le poids idéal, la perte de poids. Parfois j'entends, de toute façon, moi j'ai pas besoin de diététicienne. Je suis très bien, j'ai rien à perdre, et en plus je peux manger ce que je veux. Ouais. Quand ça va pas dans le gras, en général ça va ailleurs. Les artères par exemple. Et les années de vie, on les voit pas partir. L'IMC ne suffit pas à définir si on va bien vieillir ou pas. Ce sont vos habitudes alimentaires au quotidien, la fréquence des excès, la quantité, le stress, votre sommeil, bref, votre qualité de vie. C'est ça qui va définir si vous vieillirez bien ou pas. J'aime rappeler à pas mal de personnes que je croise qu'au Moyen-Âge, c'était pas les plus maigres qui vivaient sur le long terme, et que les femmes qui étaient bien portantes, bien formées et en santé, faisaient de bons bébés. Allez, je vous laisse avec les petits trucs posés par là, sur un sujet qui est très vaste. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me proposer des sujets, des thématiques en commentaire pour avoir mon point de vue. Lâchez un petit pouce vers le haut. Et merci à tous ceux qui laissent des petits commentaires sous chaque vidéo, ça me fait très plaisir. En attendant la prochaine vidéo qui sera sûrement sur l'analyse des étiquettes alimentaires des produits sur un drive, prenez soin de vous et de vos proches. Salut !